Tous les jours, nous avons à nos côtés le grand, le magnifique, le merveilleux Roland Mott. Bonjour Roland ! Bonjour Xavier ! Vous êtes content ? Oui, c'est rare, c'est assez rare. Racontez-nous des plantes. En fait, je n'ai pas trop quoi dire parce que je ne connais pas cette histoire d'agapante. Ça s'appelle, oui, vous avez déjà donné le nom, c'est l'agapante qui est une plante magnifique. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Je peux peut-être développer un peu si vous voulez. Pour moi, c'est suffisant, on peut s'arrêter là. Pour les autres, je ne suis pas sûr, donc continuez. C'est une plante vivace, et ça déjà, je suis content parce que je sais que vous savez exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle repousse chaque année. Oui, merci de me l'avoir soufflée. Et donc, elle repousse chaque année. C'est une plante qu'on va trouver plutôt dans le sud de la France et en Bretagne, mais on commence à en trouver chez nous parce qu'elle est un peu plus connue. Et donc, c'est sa floraison qui est magnifique, qui a une fleur bleue ou blanche, voire un peu rose, et qui vraiment est super parce qu'elle va au-dessus d'une grande tige et ça fait une boule de fleurs. Ça fait plusieurs fleurs. Et vous avez sans doute déjà vu ça. Si je vous la montrais, vous me diriez oui, mais évidemment, le nom, ça coince un peu. Vous avez dit que c'est une plante qu'on voit dans le sud, qu'on voit en Bretagne, dans des endroits où il fait moins froid, parce qu'elle ne tient pas bien le froid ? Alors, elle ne tient pas bien, ça dépend des variétés. C'est-à-dire que les variétés, celles qu'on voit dans le sud avec des grosses feuilles, eh bien, tiennent jusqu'à moins 5 degrés. Alors, évidemment, chez nous, moins 5 degrés, c'est léger. Oui, d'autant que quand on dit moins 5, c'est ressenti. Donc, si c'est en plein vent, si le sol est humide, eh bien, ça peut être moins 2, moins 3. Donc, elles sont sensibles, mais on a des nouvelles variétés qui sont capables de tenir le coup, et donc, qui tiennent au moins jusqu'à moins 15 degrés. Et là, on les reconnaît parce que le feuillage est beaucoup plus fin. Ça fait des feuilles un peu comme des iris. Il y a plein de feuilles à la base, ça fait un toupet de feuilles. Et les feuilles, quand elles sont très étroites, très fines, eh bien, on sait que c'est une variété. Ça résiste mieux ? Oui, c'est un peu plus résistant au froid. Alors, ça vient du feuillage, mais ça vient aussi de la variété qui est un peu plus solide. Résistante au froid, au chaud aussi ? Alors, au chaud, oui, puisque je vous dis qu'elle pousse dans le sud de la France. Il y a des massifs compés dans le sud de la France qui sont magnifiques. Et donc, simplement, il y a aussi le terrain, le sol qui est important, parce que quand une plante, on dit qu'elle tient à moins 5, moins 10, c'est bien. Mais si jamais il y a de l'eau stagnante dans le sol, ça coince. Donc, elle a besoin d'un sol bien drainé. C'est pourquoi chez nous, en tout cas en Lorraine, eh bien, on a tendance à la planter en pot, parce que là, au moins, on est sûr du coup. On est pleinard. Et puis, s'il fait trop froid, hop, on peut la rentrer. On la rentre dans la large véranda que... Ah non, vous n'en avez pas, c'est vrai. C'est vrai que vous avez votre tini house. Oui, c'est vrai. Mon cher Roland, quel entretien ? C'est embêtant ? Non, c'est peinard. Comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a vu le soleil, le sol, eh bien, après, on est tranquille. Et puis, juste quand la fleur est fanée, on va couper cette hampe florale. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Un petit peu d'engrais quand même, parce que quand elle est en pot, eh bien, elle a besoin de manger régulièrement. Boutique. wrena 11 vingt min Molecule quiあと vient d'ile en plage, générale, la fin de chickens. Ah oui. Apppen, c'est fouu suis tout.